Musique Un grand honneur, un grand plaisir de pouvoir accueillir sa délégation avec ses 14 ambassadeurs qui travaillent, qui militent et qui œuvrent pour inscrire notre belle baguette de tradition au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Musique Un grand honneur, un grand honneur. J'ai réussi, grâce à ce que la Confédération Avivessia a proposé au Grand Moulin de Paris, à faire comprendre aux ambassadeurs qui sont venus tout ce qu'il y avait derrière d'humanité, de métier, d'engagement. La baguette de pain, ce n'était pas que les boulangers. Nous, sans les meuniers, sans les producteurs, sans les lévuriers, sans tout ça, on ne peut pas faire cette baguette de pain. Donc on doit tous ensemble reconnaître ce travail-là. Et au premier plan, une fois de plus, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais nos agriculteurs, parce que ce qui fait cette gastronomie française et cette reconnaissance de cette gastronomie à travers le monde, c'est grâce aux produits d'exception que l'on a sur tout notre terroir et tout notre territoire, qui nous permet, nous, artisans, de pouvoir nous exprimer et de pouvoir proposer des choses différentes. C'était très important de pouvoir faire une démonstration à tous ces ambassadeurs qui vont voter pour le dossier de la baguette, mais qui vont aussi partager au niveau culturel international. On est confiants et surtout déterminés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada